... Hier, j'ai parlé de la fondation de la liberté de conscience et de la fondation de la liberté de conscience et le moment où le mouvement adventiste est venu à l'existence. Et ensuite, nous avons parlé du mouvement adventiste pendant les années 1800 et ensuite toutes les problématiques qui se posaient à cette époque en Amérique. Et nous avons parlé de la façon dont Dieu était prêt à s'occuper des problèmes qui, à cette période-là, se présenteraient dans l'Église. Nous avons parlé ensuite de la rencontre de Minneapolis et de la résistance qu'il y a eu à ce message. Et ensuite, nous avons parlé de quelques réveils qui se sont produits après cela. Et maintenant, ce matin, j'aimerais retourner un peu en arrière dans le temps et parler de réveils qui se sont passés juste après les conférences de Minneapolis. Ce matin, j'aimerais parler du message de 1888 et la connexion qu'il y a entre ce message et la liberté religieuse. Donc, les rencontres à Minneapolis se sont terminées le 4 novembre. Est-ce que ce micro fonctionne ? Je m'entends même pas parler. Je pense qu'il y a un souci avec le micro. Ça marche parfois et d'autres fois non. Testing, testing. Ou alors, ça ne marche pas dès qu'ils sont éloignés un peu, je pense. Testing, testing. Yeah, that's a little better. I can hear myself. I don't have to strain my voice. I don't know if it's because it has to be really facial. Okay. I think that's a little better. Good. Okay, c'est bien mieux. Merci. So, the Minneapolis meetings ended on November 4. Donc, les rencontres de Minneapolis se sont terminées le 4 novembre. And the delegates, many of them went back to Battle Creek. Et beaucoup des délégués sont retournés à Battle Creek. Including Ellen White and her son W.C. En incluant donc Ellen White et son fils W.C. White. And W.C. White talks about what happened even before they arrived in Battle Creek. Et W.C. White parle de ce qui s'est passé à l'époque avant même qu'il n'arrive à Battle Creek. And we will get to that in just a moment. But I first want to talk about the evidence of the connection between religious liberty and 1888. Et nous y reviendrons donc dans un instant. Mais j'aimerais d'abord parler de la connexion qu'il y a entre la liberté de conscience, la liberté religieuse et les rencontres de 1888. Donc, même avant les rencontres de Minneapolis, il y a des preuves du fait qu'il y avait un plan qui prévoyait que l'on parle de la liberté religieuse. Et voici donc une lettre que W.C. White a écrit à quelqu'un en parlant des présentations qui étaient prévues pour ces rencontres. Au début de l'année 1888, je commençais à correspondre avec l'ancien Butler au sujet d'un institut qui précèderait la conférence de Minneapolis. Je proposais quatre ou cinq axes de travail, parmi lesquels notre travail sur la liberté religieuse. Donc, il est clair que le sujet de la liberté religieuse était prévu au programme. Il y a une autre preuve que l'on a et qui provient du journal intime, entre guillemets, de quelqu'un qui a assisté à ces rencontres. Et quand bien même les notes que cette personne a prises sont plutôt courtes, il mentionne au moins deux fois dans ses notes que Jones a parlé du problème, ou du moins de la question de la liberté religieuse, et du fait que Jones ait parlé également du mouvement national de réforme. Une autre preuve que l'on a se trouve en réalité dans un livre qui a été écrit par A.T. Jones à la suite des rencontres de Minneapolis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une copie de ce livre qui est sur mes étagères, donc à la maison et qui est restée là pendant 25 ans. Et je n'avais jamais lu le livre. Et lorsque la Covid a frappé et que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la liberté religieuse et aux libertés civiles, j'ai attrapé ce livre et j'ai commencé à lire la préface. Et voici ce que j'ai trouvé. Ce petit ouvrage est le fruit de plusieurs conférences sur les relations entre la religion et le pouvoir civil prononcées à Minneapolis en octobre 1888. Donc voici des preuves au sujet desquelles je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée qu'elles existaient. Et qui montrait que Jones a présenté également ce sujet de la liberté religieuse à Minneapolis. Une autre preuve que l'on a, et il y a bien plus que celle que je vous présente ce matin d'ailleurs, provient d'une lettre qu'A.T. Jones a écrite deux ans avant sa mort. Et ici, il résume le fait que la justification par la foi et la liberté religieuse ont été prêchées ensemble à cette époque. Puis, lorsque la période des réunions de Caen est arrivée, 1889, nous avons tous les trois visité les réunions de Caen avec le message de la justice par la foi et de la liberté religieuse. Je savais avant de découvrir cela que la liberté religieuse, c'était quelque chose dont ils parlaient à l'époque. Mais je n'en ai pas compris la pleine signification jusqu'à tout récemment. Donc, une fois de plus, j'aimerais retourner sur ce qui s'est passé à Battle Creek juste après qu'ils soient rentrés de Minneapolis. Et une fois de plus, j'étais au courant qu'il y avait quelques controverses à l'époque. Mais je pensais que tous ces désaccords étaient liés au sujet de la justification par la foi. Et alors que nous nous y intéressons, nous verrons qu'il y a beaucoup aussi de ces désaccords qui avaient à voir avec le sujet de la liberté religieuse. Et donc, une fois de plus, ce sont des leçons pour nous, alors que nous également, aujourd'hui, nous faisons face à des défis très similaires à cette époque. Donc, ici, vous avez W.C. White, le fils d'Ellen White, qui écrit à quelqu'un pour lui raconter un peu ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés. à Battle Creek après Minneapolis. Certains qui ont quitté la réunion avant qu'elle ne se termine ont rapporté à Battle Creek et à d'autres endroits des rapports très colorés et très décourageants. Certains qui sont revenus de la conférence avant qu'elle ne soit terminée avaient laissé entendre qu'ils, en parlant de Hatté Jones, étaient un maniaque. Et il semblait que cela leur briserait le cœur de voir les gens penser autrement. Donc, je ne sais pas ce que c'est en français. En anglais, ce n'est pas un mot qu'on utilise communément. Donc, en français, dans notre traduction, on a dit maniaque. Mais une autre traduction pourrait être que Jones, c'était une sorte de fanatique. Et c'est la rumeur qui l'a précédée avant même qu'il ne retourne ou qu'il ne rentre à Battle Creek. Ellen White aussi a écrit au sujet de cette situation. Lorsque nous sommes arrivés à Battle Creek, nous avons découvert que certains de nos frères et sœurs nous avaient précédés avec des lettres de la même nature que celles que nous avions rencontrées lors de la réunion. Un certain nombre de délégués sont également retournés à Battle Creek avant nous, donnant leur propre version incorrecte de l'affaire qui était défavorable aux frères Hatté Jones et Wagoner à White et à moi-même. Donc, vous pouvez imaginer qu'à cette époque, il y avait déjà des sentiments négatifs à Battle Creek à cause de toutes ces rumeurs qui avaient précédé. Et une des situations de l'époque que je vais mentionner brièvement, c'est que A.T. Jones avait reçu une invitation à venir à Battle Creek et à enseigner à l'Académie là-bas. On dit collège, mais Académie plutôt pour nous. Mais après ce qui s'est passé à Minneapolis, ils ont annulé le fait qu'ils devaient enseigner à l'école là-bas. Et c'est seulement après de gros efforts de la part d'Ellen White et de son fils, William White, que finalement, Jones a pu être en mesure d'enseigner. Un autre incident qui s'est produit, c'est qu'Ellen White retournait à cette période à Battle Creek après de nombreuses années. Et donc, comme c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'elle retournait, le plan, ce qui était prévu, c'était qu'elle puisse prêcher le premier sabbat qui suivait son arrivée. Et elle décrit donc ici ce qui s'est produit. Je fus invité à parler le sabbat suivant, le 10 novembre, dans le tabernacle. Mais après, parce qu'ils avaient de si fortes impressions que j'avais changé, je pense que le frère regretta un peu de m'avoir demandé de le faire. Deux anciens me rendirent visite le sabbat matin et l'un d'eux me demanda de quoi j'allais parler. Je répondis, frère, laissez cette question au Seigneur et à Sir White, car ni le Seigneur ni Sir White n'auront besoin d'être dictés par les frères quant au sujet qu'elle leur présentera. Donc, ils essayaient de contrôler même ce qu'elles diraient, ce qu'elles présentaient. Mais Ellen White leur a fait clairement savoir que cela n'était pas de leur responsabilité. Mais ensuite, elle a continué alors qu'elle discutait avec ses frères et elle leur a posé la question au sujet d'Athée Jones. Mais il y a le frère Jones qui ne peut pas ressentir les choses comme moi et qui attendra une invitation de votre part. Vous devriez faire votre devoir à cet égard et lui ouvrir la voie. Les anciens déclarèrent qu'ils ne se sentaient pas libres de l'inviter à parler avant d'avoir consulté frère Smith. Je dis, alors faites-le immédiatement, car le temps est précieux et un message à transmettre à ce peuple. Et le Seigneur exige que vous ouvriez la voie pour que la lumière parvienne au peuple de Dieu. Donc Ellen White savait qu'il y avait un message qui devait atteindre le peuple présent là-bas à Battle Creek. Mais après qu'elle ait discuté avec les frères, rien n'a changé. Et elle continue donc à expliquer. Mais les jours passèrent et aucune invitation ne parvint à l'ancien Jones pour qu'il présente à la grande église de Battle Creek le message que Dieu lui avait donné. Je fis venir les anciens de l'église et leur demandais à nouveau s'ils avaient l'intention de donner à l'ancien Jones l'occasion de s'adresser au peuple. La réponse fut la suivante. J'ai consulté frère Smith et il a décidé qu'il ne valait mieux pas lui demander parce qu'il a pris des positions fermes et qu'il a poussé le sujet de la réforme nationale trop loin. Donc une fois de plus, j'avais connaissance d'une certaine façon de cette histoire, en quelque sorte. Mais jusqu'à très récemment, je pensais que le problème de fond avec ces divergences était uniquement la justification par la foi. Mais il est clair ici que le premier problème qui se présentait était celui de la liberté religieuse. Et ils pensaient qu'à ce sujet, Jones était un peu trop extrémiste. Et bien, voici la réponse qu'Ellen White fit aux frères. Je sentis alors mon esprit bouleversé au-dedans de moi et j'ai rendu un témoignage très clair à ses frères. Je leur racontais brièvement comment les choses s'étaient déroulées à Minneapolis et leur exposais la position que j'avais prise, à savoir que le pharisianisme était à l'œuvre dans le camp de Battle Creek et que les églises adventismes du 7e jour en étaient affectées. Donc, même les autres églises étaient affectées également par ce type d'attitude, cette attitude. Ellen White parle de cette situation qui s'est produite dans différents endroits. Et voici une autre explication de ce qui s'est produit. Les frères Prescott, Amadon et Sicily apportèrent un témoignage uni sur cette question, ce qui m'amena à parler pendant un quart d'heure avec autant d'insistance et de sérieux que je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Je répondis, « Eh bien, si l'ancien Smith adopte cette position, Dieu l'écartera sûrement du chemin, car Dieu ne lui a pas donné l'autorité de dire ce qui doit venir dans le tabernacle de notre propre peuple et ce qui ne doit pas y venir. Mais s'ils occupent cette position, nous trouverons une salle dans la ville et les paroles que Dieu a données à frère Jones de parler, le peuple les recevra. » Donc elle était même prête à aller louer une salle quelque part, de telle sorte que le message d'A.T. Jones soit quand même entendu. Et voici jusqu'où ce préjudice était, ou du moins avait poussé les choses. Eh bien, son fils W.C. White a aussi donné quelques éléments qui éclairent la situation de l'époque. Et cette citation est extraite d'une lettre qu'il a écrite à sa femme à l'époque. « Après avoir passé environ deux semaines ici, Maire et moi avons demandé pourquoi il ne l'avait pas invité à parler de la réforme nationale dans le tabernacle. Sisley répondit qu'il avait demandé à l'ancien Smith et qu'il pensait que Jones était plutôt extravagant dans ses expressions et qu'il adoptait un point de vue extrême et qu'il ne pensait pas qu'il valait mieux lui demander de parler. » Tu peux continuer. Eh bien, vous pouvez deviner que lorsque Maire eut l'occasion de parler avec Sisley et Amadon, elle leur dit tout ce qu'elle pensait de ce genre de planification. Amadon n'était pas d'accord avec l'opposition. Il s'activa et donna des rendez-vous pour le sabbat et le dimanche soir au tabernacle. Donc, finalement, après qu'Ellen White leur ait donné un discours un peu corsé, Donc, après qu'elle leur ait donné un discours pour les motiver, il y a un frère qui a quand même fait les arrangements de telle sorte qu'A.T. Jones puisse s'exprimer et parler. Et donc, finalement, A.T. Jones, un dimanche soir, a pu prêcher dans le tabernacle au sujet de la liberté religieuse. Et voici la façon dont William C. White décrit cette première rencontre. A.T. Jones s'est très bien débrouillé. Le juge Graves, l'ancien Nichols et plusieurs autres citoyens importants étaient présents et ont été très satisfaits. John Fulton a fait le tour de la question et a commandé 1500 exemples du journal. Donc, une fois de plus, le tabernacle était en mesure d'avoir 3300 personnes. Le tabernacle, donc l'église, pour ceux qui étaient présents hier, où ils se rencontraient, pouvait avoir jusqu'à 3300 places. Et beaucoup de personnes qui n'étaient pas Adventistes sont venues à cette rencontre qui avait lieu à Battle Creek. Et parmi ces personnes, on trouvait également un juge. Maintenant, le journal qui est mentionné ici. Et le journal journalier, mais bon, vous voyez le nom, c'est le Battle Creek Daily Journal. Donc, c'est une sorte de magazine de là-bas. C'était le magazine séculier, donc non pas un magazine religieux, mais le magazine commun de la ville. Et donc, quelqu'un a été dépêché par le journal pour venir et prendre les notes de ce qu'E.T. Jones avait présenté ce soir-là. Et donc, voici comment ce journaliste décrit la rencontre. La première d'une série de conférences sur notre constitution nationale et sur la religion et l'État a été donnée dimanche soir dernier par A.T. Jones, rédacteur en chef de l'American Sentinel, devant un public nombreux que l'orateur a tenu en haleine. Donc, c'est vraiment très triste pour moi de constater qu'allant que certains de nos propres membres ou de notre peuple essayaient de garder A.T. Jones silencieux, de le réduire au silence, Beaucoup de personnes de la communauté aux alentours, elles, se réjouissaient de son message. W.C. White parle de cette rencontre et de la façon dont le rapport de la rencontre s'y occulait vraiment à l'époque. Vous verrez dans la revue qu'il est prévu qu'A.T. Jones enseigne à l'université. Il donne une série de conférences au tabernacle qui font l'objet d'un rapport et d'une très large diffusion. Donc, les journaux de l'époque faisaient circuler l'information ou la nouvelle. Donc, le dimanche qui a suivi, A.T. Jones a donné son deuxième serment. Et voici une fois de plus la façon dont les journaux de l'époque ont décrit la chose. A.T. Jones, rédacteur en chef de l'American Sentinel, a donné le deuxième de sa série de discours sur la relation entre la religion et l'Etat au tabernacle, dimanche soir dernier. Il s'est exprimé comme suit. Et seulement quelques jours plus tard, le mercredi soir, le journal a fait imprimer son troisième serment. Et écoutez la façon dont ils ont décrit cela. Le troisième de l'importante série de discours sur les relations entre la religion et l'Etat a été prononcé par A.T. Jones. Le public très nombreux et très attentif, qui a assisté à ces conférences, témoigne du grand intérêt qui porte nos concitoyens et de la manière compétente et éloquente dont le sujet a été présenté. Lors de sa troisième conférence, M. Jones a parlé pendant plus de deux heures. Tenant son auditoire en haleine tout au long de son intervention. M. Jones. Et donc ma question est, pourquoi est-ce que ces serments n'ont pas été ou n'étaient pas imprimés dans notre magazine, le Review ? Donc pendant que notre propre peuple décrivait Jones comme un fanatique, Les journaux de l'époque le décrivaient comme un enseignant éloquent. Il y a quatre articles que je vais vous encourager à lire que je vais mentionner maintenant alors que nous continuons notre présentation. Voici le premier. Le 8 décembre, donc trois jours après le troisième serment d'A.T. Jones, Ellen White a prêché un serment qui avait pour titre « La prière de David ». Et voici ici juste un paragraphe tiré de ce serment. Et remarquez comment elle plaide envers notre peuple pour qu'il puisse se réveiller au sujet de ce qui était en train de se produire. Allons-nous laisser ce mouvement d'amendement religieux s'installer et nous priver de nos privilèges et de nos droits parce que nous respectons les commandements de Dieu ? Le travail de ces réformateurs nationaux a été fait de manière trompeuse et sournoise afin de balayer l'ensemble du monde chrétien. Je vous prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir du sommeil. Donc, une fois de plus, je vous encourage à vraiment lire l'article complet de la review. Juste un jour plus tard, Ellen White a écrit une lettre pour un des frères. Et remarquez comment elle décrit le problème qu'il y avait à l'époque à Battle Creek. Cette église de Battle Creek est comme la vallée des ossements desséchés. Pourquoi ? Nous avons dû travailler, prier et travailler même pour que Frères Jones obtienne une audience à Battle Creek. Et beaucoup de nos dirigeants ont été poussés, après l'avoir entendu parler, à penser qu'il y avait ceux qui occupaient des postes de responsabilité, qui fermaient la porte à la lumière et à la connaissance en gardant à l'écart juste ce dont ils avaient besoin. Donc, voici ce qui s'est passé. Certains des hommes qui avaient entendu les rumeurs, lorsqu'ils ont finalement entendu ce qu'A.T. Jones était en train de dire, ce qu'il avait à dire, se sont sentis offusqués et provoqués, offusqués plutôt on va dire, du fait qu'il a été gardé hors de Battle Creek. par les frères qui étaient donc en position de dirigeants. Donc, le 11 décembre, seulement deux jours plus tard, parce qu'il y avait un si grand intérêt manifesté dans la communauté avoisinante, ou du moins pas la communauté avoisinante, mais la communauté aux alentours. Donc, le journal du Battle Creek dont on vient de parler a réimprimé les trois présentations d'A.T. Jones. La forte demande pour les conférences récemment données au tabernacle de notre ville par A.T. Jones nous incite à reproduire les trois discours en un seul numéro. On constatera que M. Jones présente une discussion très exhaustive montrant les aspects modernes du sujet de la lumière de l'histoire. Les arguments de M. Jones, énoncés avec clarté et éloquence, méritent que l'on s'y attarde. J'aimerais que vous puissiez remarquer un autre élément ici. Est-ce que vous avez remarqué comment Alonzo T. Jones a utilisé l'histoire du passé pour enseigner des leçons au sujet de la liberté aujourd'hui ? Et donc, une fois de plus, cela prouve que l'histoire est un moyen pour nous enseigner comment nous devrions agir aujourd'hui. Voici le second article que j'aimerais vous encourager à lire. Il a été sorti le 11 décembre. Il faisait partie des extras du Review and Herald. Et le titre, c'était The Approaching Crisis, ou encore La Crise qui approche, La Crise approchante. Vous pouvez aussi la trouver dans Témoignages pour l'Église, volume 5, qui n'est pas traduit en français, malheureusement. Je vous encouragerais néanmoins à lire l'article dans sa totalité. Mais voici deux paragraphes qui proviennent de cet article. Remarquez une fois de plus comment Ellen White plaide pour que le peuple se réveille. Dieu désirait que son peuple soit bien plus avancé que la position qu'il occupe aujourd'hui. Mais maintenant, lorsque le moment est venu pour eux de passer à l'action, ils ont encore une préparation à réaliser. Ce n'est pas selon l'ordre de Dieu que la lumière a été cachée à notre peuple, la vérité très présente dont ils avaient besoin pour ce temps. Si les dirigeants de nos conférences n'acceptent pas maintenant le message que Dieu leur a renvoyé, les Églises subiront de grandes pertes. Mais trop souvent, le dirigeant s'est tenu debout, hésitant, sans blandir. Ne noua-tons pas trop. Il peut y avoir une erreur. Nous devons veiller à ne pas déclencher une fausse alarme. L'hésitation et l'incertitude qu'il manifeste crient « paix et sûreté ». Il nie ainsi virtuellement le message envoyé par Dieu. Lorsque j'ai lu pour la première fois cet article, je me suis senti moi-même convaincu, ou en tout cas touché. Parce que pendant trop longtemps, j'ai pensé que la question de la liberté impliquait seulement la loi nationale du dimanche. Et que c'était quelque chose qui viendrait très loin dans le futur. Et que lorsque ça viendrait, je serai prêt. Mais je pense que cette histoire qui nous vient du passé nous montre que nous devrions être prêts maintenant. Le 13 décembre, donc deux jours plus tard, A.T. Jones a voyagé jusqu'à Washington, D.C. Depuis Battle Creek, pour se tenir debout devant un comité et défendre littéralement le pays dans sa totalité contre les deux amendements, on va dire les deux propositions de loi plutôt, qui étaient présentées au Congrès. Voici un homme qui a presque pratiquement été éjecté de Battle Creek, qui aujourd'hui donc se tient debout devant le gouvernement pour défendre la liberté. Le témoignage de Jones a occupé la plus grande partie du temps alloué aux opposants au projet de loi le 13 décembre. Et au cours des quatre années suivantes, il sera largement mentionné dans la presse pour son opposition à la législation sur le dimanche et aux mesures connexes. Donc Jones a fini par être en réalité connu à travers tout le pays comme un défenseur de la liberté. Bien, le 15 décembre, une semaine de prière a commencé à Battle Creek. Et finalement, les choses ont commencé un peu à se déblayer. C'est juste après cela, à Battle Creek, que la véritable percée se produisit. Gio Corliss, Jones et Ellen White dirigeèrent les réunions de la semaine de prière. Elle était prévue du 15 au 22 décembre, mais elle dura un mois. Donc ce qui a commencé comme étant un événement qui devait durer une semaine a duré un mois entier. Parce que les gens commençaient à être saisis par ce qui était présenté. Et voici ici un autre article qu'on trouve dans la Review and Herald que je vous encouragerais aussi de lire. Et voici donc un paragraphe tiré de cet article. Les services de réveil organisés pendant la semaine de prière et depuis lors ont accompli un bon travail dans l'église de Battle Creek. Le principal sujet abordé a été la justification par la foi. Le Saint-Esprit, agissant par l'intermédiaire d'agences humaines, a révélé la signification profonde des mouvements nouveaux et surprenant dans le développement de l'amendement religieux à la Constitution. Donc il y avait là une combinaison du message de la justification par la foi avec le sujet de la liberté religieuse. Et une fois de plus, un réveil s'est finalement produit à Battle Creek. Voici un autre article que je vous encourage à lire du 18 décembre. Voici un autre article que je vous encourage également à lire qui date du 18 décembre. Dans cet article, Ellen White spécifiquement adresse l'œuvre de l'American Sentinel. Et voici donc deux paragraphes tirés de cet article. Beaucoup auraient pu être fait avec la sentinelle si des influences contraires n'avaient pas été à l'œuvre pour l'entraver. La sentinelle est comme une trompette qui émet un certain son et tous nos gens devraient la lire attentivement puis l'envoyer à un parent ou à un ami faisant ainsi le meilleur usage possible de la lumière que Dieu leur a donnée. La sentinelle a été dans l'ordre de Dieu l'une des voix qui sonne l'alarme afin que le peuple puisse entendre se rendre compte du danger et faire le travail requis à l'heure actuelle. Les messages de lumière du Seigneur sont devant nous depuis des années mais il y a eu des influences qui ont travaillé indirectement pour rendre sans effet les avertissements venant par la sentinelle et les témoignages et par d'autres instruments que le Seigneur envoie à son peuple. Ne vous mettez pas en travers de cette lumière. Si vous attendez des appels plus forts ou de meilleures opportunités, la lumière se retirera et vous serez laissés dans les ténèbres. Donc cela montre l'importance du travail concernant la liberté religieuse. Mais une fois de plus, c'est un avertissement pour nous du fait qu'il peut y avoir de l'opposition même dans notre propre Église à ce message. Voici le dernier article que je vous encouragerai également à lire qui s'appelle La crise présente qui est intitulé La crise présente. Voici donc juste un paragraphe de cet article. La crise est maintenant à nos portes. La bataille doit être menée entre le christianisme de la Bible et le christianisme de la tradition humaine. N'y a-t-il pas une négligence criminelle dans notre état actuel d'endormissement ? Nous devons montrer au monde que nous reconnaissons dans les événements qui se déroulent actuellement en relation avec le mouvement de la réforme nationale l'accomplissement de la prophétie. Donc aujourd'hui, c'est le jour où nous devrions être très vocaux et se faire entendre pour dire au monde que nous reconnaissons les choses qui sont en train de se passer et qui sont des défis pour la liberté et donc prêcher l'évangile. Et si nous attendons seulement à des lois du dimanche qui viendront très très loin dans le futur, nous ratons des opportunités qui concernent des choses qui sont en train de se passer maintenant même et qui sont en réalité en train de préparer la voie à ce qui va t'arriver. Donc c'est ma prière pour vous que de même que cela s'est produit avec moi, que nous puissions voir la signification ou du moins l'importance de ces deux messages ensemble telles qu'on les trouve dans notre propre histoire adventiste. Dans notre prochaine rencontre, après un court moment de pause, nous parlerons de quelques autres réveils qui ont eu lieu et ensuite, nous traiterons ou nous essaierons de répondre à cette question « Pourquoi sommes-nous toujours ici ? » On va en profiter avant une intervention musicale. Est-ce que certains auraient des questions ? Patrick ? Chers frères, j'ai une question pratique à poser concernant le moment que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Nous voyons que les événements autour de la planète s'articulent autour de mouvements de guerre. Le monde est à la croisée des chemins en ce moment. Les hommes sur la planète se préparent pour la guerre partout dans le monde et nous sommes face à face avec une situation qui devient chaotique partout sur la Terre. Comment devons-nous en quelque sorte prêcher notre message par rapport à tous ces événements liés à la guerre future, peut-être même à la guerre civile aux États-Unis et peut-être à toutes les situations conflictuelles que nous allons rencontrer chacun dans notre propre pays respectif ? Peut-on être pratique par rapport à ce que nous pouvons faire, dire au monde aujourd'hui et de façon simple ? C'est une très bonne question et je pense que la réponse est simple mais nous devrions suivre le plan de Jésus. La façon dont il s'est rapproché, il est devenu proche des gens dans la vie de tous les jours et il a aidé les gens lorsqu'ils le pouvaient où ils le pouvaient et ensuite il leur a montré la voie vers une espérance dans une Terre meilleure. Je crois sincèrement que Satan agite le monde pour générer ou créer des guerres et même que les gens soient dans cette attitude guerrière partout à travers le monde pour créer en réalité de l'animosité entre les gens et des groupes et nous en tant qu'Adventistes nous ne devrions pas prendre part dans cette haine notre seule espérance est en Jésus-Christ et en lui permettant de nous transformer et de pointer tous les hommes vers Jésus-Christ comme leur sauveur. Amen. Marcos Bonjour. Ce que nous venons de voir actuellement ça se conférait justement qu'aux Etats-Unis mais actuellement nous sommes 13 divisions et nous avons un leader actuellement comment nous pouvons-nous actuellement identifier ce que nous avons identifié par le passé pour pouvoir justement réussir ou avoir une clé. Nous avons aussi actuellement plein de départements qui se soutiennent comme la Sanité et l'État actuellement et d'autres dans le monde comme Amazing Fate et d'autres encore qu'on connaît comment eux peuvent et ils font déjà un grand travail mais on ne voit aucun doigt qui bouge auprès de nos grands dirigeants. Voilà. Si je comprends correctement la question je dirais qu'en 1888 les membres d'église le nombre de membres d'église se montait à à peu près 30 000. et la majeure partie d'entre eux vivaient visiblement aux États-Unis. Aujourd'hui le nombre de membres que nous avons à travers le monde c'est d'environ 25 millions. La majorité de nos membres vit en dehors des États-Unis. la leçon que nous avons vue qui nous provient de l'Histoire montre que c'est possible pour nous en tant qu'adventistes quand bien même nous parlons des événements de la fin des temps et des lois du dimanche c'est possible que nous ne soyons pas prêts en réalité lorsque ces choses vont se produire. Et parce que nous sommes une grande organisation avec justement 13 divisions il pourrait arriver qu'il y ait des incidents qui ne se passent pas à un niveau mondial. Mais peu importe là où nous nous trouvons personnellement nous devrions faire ce que nous pouvons dans nos propres vies pour encourager les dirigeants d'église et nous mettre avec les dirigeants d'église pour faire ce qui est bien. et il y a beaucoup de ministères des ministères de soutien qui ne sont pas directement dirigés ou pilotés par l'église organisée l'institution qui oeuvrent et qui font un bon travail et si parfois il y a des occasions où on peut confronter les dirigeants d'église cela devrait être fait de la façon dont Christ le ferait. nous ne voulons pas développer une attitude qui serait de l'ordre de se dire qu'il y a eux et il y a nous mais nous ne voulons pas non plus être aveugles en ne reconnaissant pas des problèmes lorsque parfois cela arrive et seul Dieu peut nous donner la sagesse pour savoir comment réagir et faire face à ce genre de situation. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas profitez-en. Oui bonjour à tous merci pour ce qui a été partagé merci beaucoup j'aurais deux questions une question pratique comment est-ce qu'on a accès à tous ces articles là c'est ce que je me demandais parce que notre frère nous encourage à les lire mais où les trouve-t-on ? Première question deuxième question par rapport à tout ce qui a pu être dit cette citation entendue il y a de nombreuses années ça devait être à Vichy d'ailleurs qui consistait à dire que finalement rien ne viendrait maintenant de enfin à partir de 1888 rien ne pourrait venir du haut du mouvement adventiste de nos dirigeants est-ce que c'est réellement une citation qui a été prononcée par Ellen White ou pas il me semblait que oui mais j'ai pas les références merci la première question les quatre articles que j'ai mentionnés se trouvent dans le magazine Review et je crois qu'ils ont tous été traduits en français je ne pense pas mais si ils peuvent trouver en ligne ils peuvent utiliser en ligne ok where's that lady that I talked to oh she's there she's in black next to the lady in pink yes if you want a translating job translate those four articles for your brothers and sisters ok I just assumed all the review articles of Ellen White have been translated je pensais que tous les articles d'Ellen White du magazine Review et Herald avaient été traduits we have few alors alors juste pour couper la conversation deux secondes Michel si j'ai un problème à la gorge c'est pas pour faire de la pub mais la revue que je co-écris avec un frère qui s'appelle Jésus revient a été distribuée gratuitement à nos frères et sœurs hier tu la connais il reste des exemplaires dans cette revue le co-auteur nous écrivons beaucoup d'articles et notamment nous traduisons des citations carrément des paragraphes de Mme White donc de temps à autre on peut retrouver effectivement et bien ces citations pas forcément celles d'aujourd'hui de Ron mais d'autres livres non encore traduits en français on n'a pas le monopole à la sentinelle de toutes les traductions mais juste un dernier exemple actuellement le co-auteur de la revue est en train de traduire l'entièreté d'une lettre de Mme White qui s'appelle Letters to Young Lovers j'ai trouvé qu'il y avait de très belles choses à dire c'est beaucoup de travail mais il le fait donc merci pour ta collaboration mais dans le journal vous retrouvez des choses que vous n'avez pas l'habitude de lire de Mme White habituellement donc je ne vous pousse pas l'abonnement encore que mais ça répond à la question en partie de Michel Bouchu merci ok pour la deuxième question donc je ne suis pas certain de la citation en particulier vraiment dont vous parlez mais je pense que je peux la questionner quand même la remettre en question malheureusement aujourd'hui une partie de la négativité qui vient de l'église en parlant de 1888 est lié au fait qu'il y a certains individus ou certains groupes de personnes qui ont utilisé 1888 pour attaquer l'église en 1923 le mouvement de réforme adventiste est passé ou en tout cas s'est déplacé de l'Allemagne pour se rendre aux Etats-Unis et je peux comprendre certains de leurs questionnements initiaux mais lorsqu'ils sont arrivés aux Etats-Unis ils ont écrit tout un article en déclarant que l'église était Babylone à cause de 1888 en 1929 on a les bâtons du berger je ne sais pas si vous avez entendu parler des bâtons du berger en France mais il y avait un mouvement comme cela aux USA le leader aussi de ce mouvement a déclaré que l'église est devenue Babylone à cause de 1888 le Seigneur notre justice un autre groupe encore aux Etats-Unis les frères Rogers quand un autre groupe dans l'état de Washington où je vis tous ces groupes qui ont vu le jour entre 1920 et les années 1940 ont déclaré que l'église était Babylone et ces groupes l'ont fait en se référant à 1888 et je crois que c'est à cause de cette raison que lorsque Taylor Bunch Mead Maguire Elder Wieland et Donald Short l'ancien Robert Wieland que certains connaissent c'est Donald Short lorsqu'ils ont commencé à parler de 1888 presque immédiatement on les a regardés de manière négative à cause de l'œuvre que je crois que Satan avait déjà fait pour créer du fanatisme et un aspect négatif en ce qui concerne 1888 et donc lorsque l'église a écrit différents livres plusieurs livres pendant ces années-là presque tous les auteurs de ces livres avaient aussi eu à faire face à des groupes fanatiques donc lorsqu'ils mentionnaient 1888 dans leurs écrits ils essayaient de faire en sorte de présenter cela comme quelque chose qui n'était pas quelque chose de si important que ça et ça avait créé cette espèce de division de la pensée donc une fois de plus je ne sais pas de quelle citation exactement tu parles mais je questionne vraiment fortement l'authenticité de cette citation je pourrais dire cette chose par contre en 1891 je pense Ellen White a dit en effet Ellen White a déclaré que la conférence générale n'était plus la voix de Dieu mais elle parlait spécifiquement de ce qui était en train de se passer à l'époque en 1908 du coup elle s'est référée à ces précédentes déclarations et elle a entre guillemets déclaré l'inverse de cette déclaration de ces déclarations en disant que maintenant parce que l'église s'était organisée différemment et qu'elle avançait selon le plan de Dieu elle était en train d'accomplir la volonté de Dieu donc peut-être que cette idée de la citation en question dont tu parles mon frère vient de cette situation peut-être aussi je voudrais juste dire que ce qui s'est passé en 1888 c'est la justice de Christ qui a été prêchée c'est la justice de Christ mais maintenant il nous a dit que très peu des chefs religieux les leaders les responsables ont refusé ce message et que le message qui sera pour la fin des temps sera prêché pas par des leaders ce sera par un petit nombre ce sont des laïcs qui achèveront cette oeuvre alors est-ce qu'on a à s'attendre encore des leaders oui mais ce sera par un petit nombre ce sera par des laïcs que ce sera terminé cette oeuvre là c'est peut-être à cette citation que faisait appel allusion Michel que l'oeuvre sera terminée par des laïcs de laïcs à laïcs que le ch�� a laïcs à laïcs de laïcs une Sous-titrage ST' 501